Quand on associe la notion de rituel avec celle du couple, on a souvent des images qui nous viennent d'un quotidien un petit peu ronronnant, ennuyant et quelque part un peu tue l'amour. Et si je vous disais que l'on se trompe de manière magistrale avec ces visions et que les rituels sont d'une importance capitale pour les couples ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les types de rituels qui ont des effets salutaires sur les couples. Je vais vous expliquer quelles sont les conséquences d'une perte de certains types de rituels sur la vie du couple et également comment les réintroduire lorsqu'il y en a besoin. Alors pour commencer, ce qui va être important, c'est de différencier trois grands types de rituels. Et vous allez voir qu'à l'intérieur de ces grands types, on va pouvoir définir des sous-catégories. Le premier grand type de rituels que je vais vous présenter, ce sont ce que j'appelle des rituels nécessaires. Ensuite, nous aurons les rituels facilitateurs et dans une dernière partie, les rituels essentiels. Et cette proposition conceptuelle que je vous fais, je l'ai réfléchi de telle manière à ce qu'elle puisse reprendre un vocabulaire qui puisse vous être familier, si jamais vous êtes habitué à l'approche systémique et plus particulièrement au courant stratégique. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé un vocabulaire que vous retrouverez dans un ouvrage du docteur Reynaldo Perron et de Yara Doumitnofal qui s'appelle « Provoquer le changement ». Dans cet ouvrage, ils parlent notamment des différents types d'informations et ils utilisent le vocabulaire d'informations ordinaires, contributives et significatives. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réutilisé ce vocabulaire. Donc du coup, mes rituels nécessaires, on les appellera les rituels ordinaires. Ils vont se subdiviser en deux catégories que seront les rituels simples et les rituels utiles. Ensuite, je vous présenterai les rituels facilitateurs ou contributifs qui sont eux-mêmes divisés en deux catégories, les rituels opératoires et les rituels relationnels. Et dans une dernière partie, je vous présenterai les rituels essentiels que j'ai appelés rituels significatifs qui se diviseront également en deux catégories, les rituels constitutifs et les rituels performatifs. Cette conceptualisation, j'ai eu l'occasion de la présenter une seule fois jusqu'à présent lors d'un colloque à l'Institut de formation et d'application des thérapies de la communication à Lyon. C'était lors du colloque d'été qui s'intéresse au couple. Donc comme je le disais en introduction, c'est vrai que le terme de « rituel » est souvent associé à des notions d'ennui, de tue-l'amour, de fatigue du quotidien. Pourtant, comme le dit le sociologue Jean-Claude Kaufmann, dans nos sociétés où l'idée de routine est largement rejetée, on fantasme une vie inventée. Mais la réalité, c'est tout le contraire. On ne peut pas éviter la routine. Sans cela, la vie serait un enfer. Les sciences cognitives ont montré que les habitudes ont pour fonction de libérer le cerveau grâce à des gestes qui se font tout seul. Le problème, c'est que la routine peut devenir étouffante, mais on lui fait un procès exagéré. Donc du coup, ces rituels simples, ce sont toutes les habitudes de vie des membres du couple. Ce sont des répertoires de comportement, d'actes ou d'actions qui ont un caractère habituel pour les deux membres du couple. Et ces rituels-là, ils servent à réduire le stress, à apaiser l'anxiété en inscrivant un caractère de familiarité à l'intérieur du quotidien. Et les rituels utiles, ce sera toutes les routines qui servent à organiser le quotidien. Et ils vont servir à économiser, à préserver de l'énergie. Peut-être que celles et ceux d'entre vous qui ont passé le permis se souviennent à quel point, est-ce que quand on commence à apprendre à conduire, il y a une quantité astronomique d'informations à garder en mémoire. Et c'est quelque chose qui nous prend beaucoup d'énergie. Il faut, pendant qu'on conduit, penser à regarder le rétroviseur, à mettre les clignotants, on pense à la pédale d'embrayage, à passer les vitesses en même temps. Et vraiment, si quelqu'un nous parle à côté, on est à peine capable de comprendre ce qu'il nous dit. Si jamais il y a la radio, on la baisse. On a vraiment besoin de toutes nos capacités attentionnelles pour pouvoir faire ce que l'on a à faire. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'avec l'habitude, un certain nombre de tâches vont devenir automatisées. Et au bout d'un moment, vous êtes capable de tenir une conversation avec quelqu'un d'à côté, voire avec plusieurs personnes dans la voiture. Vous êtes capable de penser à autre chose en même temps, d'écouter de la musique. Et tout ça, en fait, c'est possible grâce à l'habitude. C'est possible grâce à la routine qui va faire que toutes ces séquences comportementales, le rétroviseur, le clignotant, l'embrayage, les vitesses, vont avoir un caractère automatisé. Donc du coup, ça ne nous prend pas autant d'énergie. Et cette énergie peut être réinvestie ailleurs. Eh bien, dites-vous que c'est exactement la même chose dans le couple. Si je passe toute mon énergie à l'organisation du quotidien, si à chaque fois, il faut que je réfléchisse qui est-ce qui va s'occuper de telle ou telle tâche, qui est-ce qui va chercher les enfants ce soir, qui est-ce qui prépare le repas, qui est-ce qui va donner le biberon au bébé, qui donne le bain aux enfants, qui fait les devoirs, qui va faire les courses. Eh bien, si toutes ces choses-là doivent se renégocier chaque jour et qu'il n'y a pas un certain nombre d'habitudes qui sont prises, eh bien, ça va avoir un impact énergivore sur le couple. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez repérer ces rituels dans le couple. C'est par exemple Louisa qui dit « Quand l'un fait la cuisine, l'autre s'occupe de la vaisselle. » Marc qui va dire « Quand l'un couche les enfants, l'autre range le salon et nettoie la cuisine pour que les deux puissent être tranquilles pour la soirée en même temps. » Ou alors Nathalie qui dit « On a un mot de code quand on a besoin de l'autre et qu'on ne peut pas lui dire explicitement. » Si pendant une conversation avec d'autres personnes, on mentionne des lampes de lave ou des pancakes, ça veut dire SOS. Donc vous voyez, ce sont tous les rituels qui ont cette fonction de préservation d'énergie et d'apaiser l'anxiété. Ensuite, il y a le deuxième grand pôle de rituel, les rituels facilitateurs qu'on va appeler rituels contributifs. Et ce sont tous les rituels qui préparent le terrain pour des moments essentiels à l'équilibre du couple. Ce sont des comportements, des actes, des paroles qui augmentent la perméabilité du système à la réalisation d'un rituel plus significatif. Donc encore une fois, on les distingue en deux catégories. La première catégorie, ça va être les rituels contributifs opératoires. Donc en fait, ce sont tous ceux qui sont relatifs à la préparation de la disponibilité psychique qui est relative à un registre organisationnel. Et le deuxième grand pôle, ce sera les rituels contributifs relationnels. Et alors là, il s'agit de ceux qui sont également relatifs à la préparation de la disponibilité mais qui va être relatifs au registre affectif. Si par exemple, c'est un moment extrêmement important pour un couple de se retrouver, je vous dis une bêtise, une fois par semaine ou une fois par mois, une soirée, que tous les deux, pour pouvoir aller au restaurant, puis ensuite aller au cinéma, aller boire un verre et faire une soirée entre amoureux. Eh bien, il va falloir préparer le terrain pour que cette soirée puisse se mettre en place. Eh bien, vous allez avoir d'un côté tout ce qui va être relatif à l'organisation. Par exemple, peut-être qu'il faut faire garder les enfants, peut-être qu'il faut réserver le restaurant, s'organiser de telle manière à ce que la soirée puisse avoir lieu. Et d'un autre côté, il va y avoir la préparation affective. Donc, c'est un ensemble de comportements, d'attitudes, d'actions qui permettent de faire augmenter la tension, de créer une attente, de montrer son implication, etc. Donc, vous voyez, ce pôle rituel est contributif dans le sens où il contribue à la mise en place de moments significatifs pour le couple. Et c'est ce qui va nous permettre de faire la transition avec le troisième grand pôle rituel, qui est celui des rituels significatifs. C'est ce que j'ai appelé les rituels essentiels, et ils vont également se diviser en deux catégories distinctes. La première, ce sont les rituels constitutifs, et la seconde, les rituels performatifs. Mais si je dois donner une définition générale à des rituels significatifs, ce seront tous les rituels qui sont d'un ordre de complexité supérieure, qui recouvrent une signification très importante pour le couple, et qui sont chargés de sens et hautement symboliques. Donc du coup, les rituels constitutifs vont venir renforcer une ou plusieurs forces du couple. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept des trois forces du couple, je vous renvoie vers une précédente vidéo que j'avais faite sur ce sujet-là. Sinon, pour faire très simple, les premières forces, ce sont les forces d'attraction, ce sont celles qui nous poussent à aller vers l'autre, à le désirer et à vouloir s'en rapprocher. Ensuite, il y a les forces de cohésion, qui sont celles qui cimentent le couple de l'intérieur, ce sont les projets en commun, les enfants, la collaboration, etc. Et enfin, on va avoir les forces de coercition, qui sont celles qui s'appliquent depuis l'extérieur sur le couple, pour le maintenir ensemble. Ce sont les amis, la famille, la société, etc. Donc, pour vous donner quelques exemples, ça pourrait être Claude qui nous dit, une fois par an, on organise une grande fête pour toute la famille, qu'on appelle la fête du pré. Nous nous occupons de toute l'organisation, et tout le monde nous remercie et nous complimente sur notre couple rassembleur. Donc, vous voyez, il s'agit là d'un rituel qui vient renforcer la force de coercition. Je vous donne un autre exemple, Delphine, qui dit, la date de notre anniversaire de couple, ce n'est pas celle de notre premier baiser, ni du moment où l'on a officialisé notre relation, mais c'est celle de notre première rencontre, le jour où il a renversé son verre de vin sur ma nouvelle robe, au restaurant, et du coup, chaque année, on boit obligatoirement un verre de vin rouge, tous les 10 décembre, sans bavure. Là, c'est un rituel, vous voyez, qui vient rappeler et renforcer les forces d'attraction. Et enfin, pour terminer, dans les rituels essentiels, on va retrouver un dernier type, qui seront les rituels performatifs. Et alors là, il s'agit de rituels extrêmement puissants. Ce sont en fait des rituels qui marquent un passage, et dont la significativité réside dans leur pouvoir à provoquer un changement de niveau 2, ou de niveau 2 supérieur. Dans ces rituels, il y a un avant et un après. Et il comporte des actes et des sentences performatives. Vous savez, les sentences performatives, c'est un petit peu comme au tribunal, vous êtes déclaré coupable. Avant cette sentence, l'individu est innocent, ou en tout cas présumé innocent, et ensuite, il est considéré coupable. La sentence vient marquer un passage. Si je prends un exemple un petit peu plus heureux, c'est, vous savez, dans le mariage, le moment où le maire, par exemple, va venir dire, « Je vous déclare officiellement unis par les liens du mariage ». Il y a un avant et un après, cette phrase. Je vous donne deux exemples, celui de Victor, qui dit « Lors de l'une de nos premières rencontres, nous avons marqué respectivement nos corps au fer rouge, laissant une marque indélébile gravée dans notre chair, et à partir de ce moment, nous savions que notre passage dans la vie de l'autre était gravé pour l'éternité et hautement significatif. » Autre exemple de Laurence qui dit « Pendant la reprise d'études de son compagnon, c'est elle qui s'occupait de presque tout à la maison, le temps qu'il ait son diplôme. Et le jour où il a fini, il s'est occupé de tout, il a fait garder les enfants, il lui a offert un sablier, et il lui a dit « À partir de maintenant, je te rends mon temps, et je te remercie pour tout celui que tu as donné pour moi. » Donc, maintenant que je vous ai présenté les trois grands types de rituels, on va voir ensemble quelles peuvent être les conséquences, comment est-ce qu'on va pouvoir repérer qu'il y a une perte de certains types de rituels. Donc, s'il y a un défaut de rituel ordinaire, ça va donner l'impression au couple qu'il y a une dépense d'énergie considérable. Ça va entraîner un certain état d'épuisement, avec une sensation de morphogénèse prolongée, c'est-à-dire de changements perpétuels dans lesquels on est sans cesse en train de s'adapter au quotidien et de courir après le temps. Et il y a un risque très important que ça finisse par tourner en reproche. Chacun va commencer à observer ou à porter son regard sur ce que l'autre ne fait pas. Ça va tourner en critique. Il y a la possibilité aussi que s'installe un déséquilibre dans la répartition des tâches et que ça amène une certaine rancœur, une certaine amertume qui va coloniser le quotidien. Et la fatigue qui va être accumulée va souvent provoquer, à terme, un désinvestissement de la vie affective et sexuelle. Donc, du coup, à partir de ce postulat, l'hypothèse, c'est qu'avec la réintroduction de rituels ordinaires, l'énergie économisée va pouvoir être réinvestie dans d'autres aires. Du coup, techniquement, pour les thérapeutes, ça peut passer déjà par une explication pédagogique de l'importance de ces rituels qui peuvent être perçus par les membres du couple comme étant tu l'amour, alors qu'en fait, ils contribuent justement à ce que l'amour puisse se vivre pleinement. Il y a également la possibilité de créer, voire même de prescrire des rituels ordinaires à effectuer au quotidien, à effectuer tous les jours ou en tout cas selon une certaine rythmicité. Maintenant, s'il y a un défaut de rituel contributif, ça va potentiellement empêcher le couple de pouvoir vivre pleinement des moments significatifs, soit parce qu'il y a un manque d'investissement au niveau organisationnel, soit parce qu'il y a un manque d'investissement au niveau affectif. Donc, du coup, pour réintroduire ces rituels, techniquement, ça peut être pertinent pour les thérapeutes de demander au couple qu'est-ce qui a fonctionné pour eux par le passé, ou alors de quoi est-ce qu'ils sentent qu'ils ont besoin pour pouvoir profiter pleinement de cette fameuse sortie au restaurant et au cinéma. Et ça peut être des petits détails. Il peut y en avoir un qui dise que c'est très important pour lui qu'il voit ou qu'elle voit que l'autre fait des petits efforts esthétiques. Et on s'attaque maintenant aux conséquences d'une perte de rituel significatif. Et alors là, je ne vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus problématique pour l'équilibre du couple. À terme, il peut y avoir vraiment un risque pour la survie du couple. On peut observer assez fréquemment lorsqu'il y a une perte de ce type de rituel des épisodes d'extra-conjugalité. Donc, si c'est un défaut de rituel constitutif, il va y avoir une attaque à l'univers mythique du couple et également aux trois forces du couple. Et si c'est un défaut de rituel performatif, ça va pouvoir créer une désynchronisation. Et ces rituels performatifs peuvent être construits, proposés et prescrits dans le cadre thérapeutique. La construction de ce type de rituel peut être assez technique. Ce n'est pas précisément le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spécifiquement dédiée à ce sujet-là. Donc, pour terminer, je vous propose une répartition visuelle de ce à quoi pourrait ressembler en proportion la part des différents types de rituels dans la vie des couples. On voit bien sur ce schéma à quel point chacun de ces types de rituels est important pour l'équilibre du couple et peut avoir un effet salutaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce concept. C'est la première fois sur cette chaîne que je vous en propose un qui soit conceptualisé par moi-même et non pas par quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine. Et en attendant, prenez bien soin de vous.